Alors vous avez publié un guide des perquisitions et des assignations à domicile ? Avec toutes les informations qui sont remontées de la part de victimes qui se plaignent de perquisitions abusives, de portes défoncées, de familles humiliées, des enfants qui n'arrivent plus à dormir chez eux, des mères de famille qui ont été humiliées devant leur mari, on a dû publier un guide pour faire connaître aux citoyens de confession musulmane leurs droits, les rassurer qui sont toujours encore incapacité de demander par exemple le procès verbal, de demander les raisons pour lesquelles ils ont été perquisitionnés, et en cas de dommage, de se retourner contre l'État. Ce guide malheureusement existe parce qu'il y a une brutalité sans précédent qui est littéralement aveugle, on parle de 2000 perquisitions, 90% desquelles n'ont abouti à rien, et encore une fois on a un État qui est soit silencieux, soit complaisant dans cette espèce de chasse aux sorcières qui cible en premier lieu les citoyens de confession musulmane.